Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur l'entreprise SMCP. Avant de commencer, bien évidemment, cette vidéo ne constitue pas des conseillers d'investissement. Celles-ci sont purement un but éducatif. Je ne suis pas conseiller financier, simplement amateur. En plus, je suis actuellement actionnaire de SMCP, donc les infos présentées ici sont exposées à un biais supplémentaire. On va analyser l'entreprise selon le plan habituel, on va présenter l'entreprise et son business, on va se pencher sur les chiffres, analyser la concurrence, les perspectives de développement de cette entreprise, une petite note d'analyse technique et enfin on essaiera de conclure. Alors l'entreprise, c'est une entreprise qu'on va voir qui est placée dans le vêtement, qui possède 4 marques, Sandro, Mage, Claudie Perlot et 2 sursac. Alors c'est une entreprise française, éligible au PEA, c'est une small cap, actuellement sa capitalisation boursière est d'environ 400 millions d'euros. Elle appartient à l'indice CAC Small, elle appartient au secteur de la consommation cyclique et dans la sous-catégorie des vêtements accessoires. Si on essaie de la classifier selon les critères de Peter Lynch, elle appartient plutôt au style turnaround, c'est-à-dire les entreprises en redressement. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors actuellement, son actionnariat est réparti selon le critère suivant. Donc 53% d'entreprises Ruyéco, c'est une entreprise chinoise qui possède un portfolio de plusieurs entreprises dans le vêtement. Elle se veut, alors j'ouvre les guillemets, comme le LVMH chinois, je vais fermer les guillemets. En tout cas, voilà, elle a fait plusieurs, elle continue à faire des acquisitions des entreprises du vêtement, notamment en Europe. Voilà, il y a 7% qui appartiennent encore aux fondateurs et puis il y a un peu moins de 40% de flottants. Alors maintenant, si on s'intéresse au business model, donc je vous ai dit, 4 marques, Sandro, Maj, Claudie Perlou et de Fursac, chacun avec un positionnement spécifique. Bon, je ne rentre pas dans le détail, vous en connaissez probablement. Elle est positionnée sur le critère du luxe accessible. Alors, je ne sais pas quelle est la valeur de ce marché, mais en tout cas, eux, ils le définissent comme un mélange entre à la fois une marque qui se veut premium et à la fois les avantages de la fast fashion, donc côté agile, le renouvellement des lignes, etc. Donc voilà, entre guillemets, un placement dans le prêt-à-porter plutôt premium. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1600 points de vente dans le monde. Il y a 30% des vente qui se situent en Chine et 50% des clients sont des millenials, donc un placement un petit peu spécifique de l'entreprise. Voilà, on y reviendra un petit peu. Après, l'idée, ce n'est pas de dire si on adhère ou pas à ce marketing-là, c'est juste de voir que c'est son positionnement. Maintenant, sur son business, il y a 30%, un peu plus de 30% en France, un peu plus de 30% en Asie, Asie-Pacifique, 25% dans le reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique, et puis 13% en Amérique, ça, c'est les chiffres de 2021. Ses marques principales, pardon, c'est Sandro et Mage, avec respectivement 47 et 40%, et puis les autres qui sont plutôt en phase de développement, d'internationalisation. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, si maintenant on se porte un petit peu sur les chiffres, concernant la croissance, c'est une entreprise qui est en croissance des ventes, avec une croissance moyenne de 22%, un peu plus de 22% depuis 2010 par an. Si on prend en 2020, où il y a une nette régression, on est à 17%, et puis 12% les cinq dernières années. Donc, un business qui croît, et dont le pourcentage de digital augmente aussi de vente. Donc, une entreprise sur un fonds de vente en croissance. Alors, concernant les bénéfices, c'est autre chose. On voit que là, le chiffre d'affaires, il a été fortement reculant en 2020, avec une disparition de résultats qui sont du coup négatifs, avec, on l'espère, un rebond de sa profitabilité dans les semestres et années à venir. Alors, le bénéfice par action, il était en légère augmentation, enfin, même en légère, pardon, dégression en 2019. Puis là, il s'est tout simplement écroulé en 2020, suite à la pandémie. Et au confinement, surtout. Donc, si on s'intéresse aux critères profitabilité, donc bien sûr, j'ai pris les chiffres de 2019 pour partir sur une base, ceux de 2020 sont négatifs. On a une marge brute à 63%, une marge opérationnelle à 11%, une marge nette à un peu moins de 4%, le retour dans les cotés est à 364%. Donc, une profitabilité médiocre, mais sur une entreprise en croissance et qui cherchait à améliorer sa profitabilité. Une fois de plus, je vous le rappelle, en 2020, les profits sont négatifs. Alors, maintenant, si on s'intéresse à l'existence d'un mot dans cette entreprise, il n'y en a aucun. En fait, il n'y a pas de... Bon, je vous ai mis une liste, on peut critiquer cette liste, mais globalement, il n'y a pas de mot dans cette entreprise. Donc, c'est quand même un élément à garder en tête. Alors, maintenant, si on s'intéresse à la situation bilancielle de cette entreprise, bien évidemment, on a son leverage qui a fortement augmenté en 2020 avec un leverage actuellement estimé à 7,1%. Mais une dette, vous le voyez sur le schéma en bas, qui finalement, dans l'absolu, a plutôt diminué. On est passé de 387 millions à 382 millions. Alors, certes, en 2019 et en 2020, donc certes, une diminution relative. En tout cas, elle n'a pas explosé. Ce qui a explosé, c'est le leverage, bien évidemment, mais parce qu'il y a eu l'effondrement de ses résultats. Donc, c'est le ratio qui a augmenté, mais pas en soi l'endettement. Alors, ce qui est intéressant dans les turn-around, c'est véritablement la question, c'est si elles vont tenir le coup, elles sont entre guillemets en redressement, alors pas en redressement judiciaire, mais en redressement financier. Donc, une des questions, c'est le niveau de liquidité à l'entreprise. Est-ce qu'elle va pouvoir faire face à ses dépenses de l'année à venir ? Alors, actuellement, le quick ratio est à 0,7, ce qui est plutôt moyen. On estime qu'il est bon quand il est super à 1. C'est plus conservateur, ce quick ratio, que le current ratio. Donc, potentiellement, une difficulté qui est à subvenir à ses besoins de l'année à venir. Je note juste qu'elle avait souscrit un PGE de 140 millions en 2020 et puis qu'elle a rallongé de 53 millions en 2021, tout simplement pour augmenter sa liquidité. Juste, quand on prend le bilan en fin 2020, le current labilities est de 80 millions d'euros. Donc, je ne suis pas sûr que le quick ratio qu'on retrouve sur les sites que vous connaissez, en général, sont toujours valibles puisqu'on a quand même une entreprise qui a à peu près 80 millions de current labilities en fin d'année 2020, donc une année catastrophique. Une entreprise qui a sur le papier, qui a un peu moins de 200 millions d'euros de liquidités immédiates. Donc, une entreprise qui, à mon avis, va pouvoir faire face à ses dépenses dans les mois à venir. Bien sûr, si vous avez d'autres informations, je suis intéressé. Juste, on notera dans les dernières années que le coût de sa dette a fortement diminué. Le coût de son emploi a diminué, donc même si la valeur absolue augmente, en tout cas stagne, le coût de celle-ci n'augmente pas. Donc, ça, c'est aussi un élément rassurant. Alors, bien sûr, c'est l'effet du contexte actuel. Si le contexte change, ça peut aussi changer. Juste un mot sur le flux de hydroserie, je passerai. Le fric à choix a augmenté en 2020. Malgré la pandémie, ça reste 8 millions d'euros. C'est une petite somme, mais globalement, en tout cas, ça reste positif. Alors, si on s'intéresse à la valorisation, je crois que c'est le vrai sujet. Aujourd'hui, on a un PER plutôt basé sur les résultats anticipés du premier semestre à 7,3. Donc, une entreprise peu valorisée sur les revenus. La price to book à 0,37. Donc, sur le papier, ça veut dire que l'entreprise coûte moins que sa valeur comptable. Alors, j'ai surtout utilisé, je trouve en tout cas, le marqueur qui est intéressant, c'est le price to sale. Actuellement, il est à 0,48, donc extrêmement bas. Le VE sur EBITDA est non pertinent, car négatif actuellement. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de valoriser l'entreprise. On fera un deuxième scénario un peu plus tard, mais grosso modo, si on repart sur le bénéfice par action, alors pas de 2020, mais de 2019, donc en situation, alors ce n'était pas parfait, il y avait eu les gilets jaunes, etc., mais globalement, une année de base, on va dire un peu plus standard, et qu'on lui met des niveaux de croissance, donc selon trois scénarios, et des niveaux de valorisation là aussi différents selon les trois scénarios, on arrive quand même à des niveaux de valorisation en moyenne avec un prix d'entrée à 6 euros. Si on attend un retour sur investissement, qui est à 10%, c'est mon discount rate, c'est-à-dire si je souhaite que cette entreprise me délivre une performance de 10% par an. Alors, ce qu'on voit, c'est que globalement, le scénario du prix de l'entreprise actuellement, c'est-à-dire 5,50 euros, c'est une croissance des bénéfices de 6% sur les cinq prochaines années, puis de 5% sur les cinq années suivantes, avec un PER terminale à 14. Et ça me délivrerait une performance de 10% par an, ce qui est, qu'on ne soit pas trop mal, et donc avec un scénario relativement conservateur. Alors, bien sûr, le seul élément qui est discutable ici, c'est le point de départ. Si on part, on part avec un scénario optimiste, qu'on aura post-crise une normalisation, ou en tout cas une récupération rapide du bénéfice par action précédent, ça reste à faire. Ça suppose aussi qu'il n'y ait pas une dilution du capital, enfin une augmentation du capital, donc une dilution des actionnaires. Mais si c'est le cas, on arrivera vite avec des niveaux de valorisation et des scénarios conservateurs à avoir un retour sur investissement élevé, ce qui est d'ailleurs, par définition, le type de catégorie des ternards. Alors, concernant la redistribution des bénéfices aux actionnaires, actuellement, il n'y a pas de dividendes, encore heureusement. Rachat d'actions, il y a un programme de rachat d'actions pour un peu plus de 400 000 tri, donc soit 0,55% du capital. En fait, ça couvre les distributions d'actions gratuites à son management. En ce moment, c'est pour rester flat et c'est pour ne pas diluer l'actionnaire. Donc, à proprement parler, un rachat d'actions qui enrichissent les actionnaires particuliers dont je fais partie. Alors, si on s'intéresse rapidement à la concurrence, j'ai pris des entreprises de l'habillement, du prêt-à-porter. Donc, je l'ai comparé à Inditex, qui est Zara, que vous connaissez, H&M ou Fast Retailing, qui est la marque Uniqlo, la marque japonais. Donc, c'est juste pour qu'on ait... Alors, ce n'est pas tout à fait la même échelle d'entreprise. Vous voyez, en termes de capitalisation ou de chiffre d'affaires, on n'est pas du tout sur la même dimension. Mais c'est surtout par rapport à d'autres variations que je trouvais ça intéressant. Alors, si on s'intéresse surtout au Price to Sell, parce que c'est surtout ça. Vous voyez que SMCP, donc on a 0,48, donc très peu valorisé. Inditex, Zara, qui est bien valorisé avec 4 de Price to Sell. Alors, sans rentrer dans le détail, il faudrait analyser plus profondément Inditex. Elle a aussi un avantage en termes technologiques puisqu'elle est capable de renouveler sans arrêt ses collections avec des circuits entre le dessin et la mise en magasin de, je crois, de deux semaines. Donc, quelque chose d'exceptionnel. Donc, elle a là-dessus un avantage. Voilà. H&M, on est plutôt à 1,39. Fast Retailing, 1,3,6. Donc, en tout cas, des Price to Sell qui sont tous super à l'un. Si on s'intéresse à la profitabilité, grosso modo, là aussi, vous avez des entreprises qui sont bien plus profitables avec des margenettes plus élevées, des retournées équitives, là aussi, beaucoup, beaucoup plus élevées. Simplement, on n'en est pas au même niveau de développement, notamment sur MCP qui est actuellement une entreprise qui visait plutôt à développer son marché et qui pourra, dans la suite, optimiser, en tout cas, sur le papier, optimiser sa profitabilité. Pour la profitabilité, j'ai pris les chiffres de 2019 parce que les chiffres de 2020 sont très compliqués à interpréter suite aux modifications et aux problèmes de pandémie. Alors, concernant la croissance, vous voyez que toutes les trois grosses entreprises, par contre, elles sont plutôt en décroissance. SMCP était plutôt une entreprise en croissance. Alors là, sur le bénéfice, ça ne veut rien dire en soi, mais puisque la chute de son bénéfice par action est monstrueux en 2020 et donc ça impacte complètement, en tout cas, c'est négatif. Bon, bref, grosso modo, en tout cas, sur les ventes, elle était plutôt en croissance. Bon, les niveaux d'endettement, bien évidemment, SMCP est beaucoup plus endetté, notamment sur le leverage qui est beaucoup plus élevé, mais je ne reviens pas là-dessus. Donc, évidemment, la performance boursière de SMCP est médiocre depuis son IPO puisqu'elle a perdu plus de 75% de sa valeur avec un pic à plus de 80%. Voilà, elle sous-performe largement son indice ou une entreprise comme H&M. Alors, maintenant, si on s'intéresse aux perspectives de l'entreprise. Alors, d'abord, juste, je vous présente les objectifs, ça ne veut pas dire qu'ils seront atteints, mais en tout cas, c'est les objectifs d'entreprise. Donc, c'est de retrouver en 2023 des ventes qui ont progressé plus de 10% par rapport à l'année de référence qui sera 2019 avec une marge d'ébit à plus de 10% et donc un leverage qui sera fortement diminué en dessous de 2. Et puis après, c'est de reprendre une croissance de plus de 6% par an des ventes et avec aussi progressivement une augmentation de l'ébit, enfin, la marge d'ébit pour augmenter donc à terme le bénéfice par action. Juste pour en mémoire, en 2019, on était à une marge d'ébit à 6%, donc vraiment un scénario où on retrouve une profitabilité de l'entreprise beaucoup plus satisfaisante. Alors maintenant, si j'essaye de le valoriser, de transformer en chiffres pour voir un petit peu quels sont les objectifs, alors une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais en tout cas, c'est les objectifs. Donc en gros, en 2023, ça voudrait dire un peu plus de 1,2 milliard millions d'euros de vente, 10% de débit, donc ça veut dire 124 millions d'ebit, vous enlevez grosso modo un tiers d'impôt, vous êtes à 80 millions, il y a à peu près 79 millions d'actions, donc vous atteint un peu plus d'un euro par action. Si vous avez une entreprise qui est moins endettée, qui a retrouvé le chiffre à croissance, qui a une marge de débit correcte, on peut estimer que le PER à 15 n'est pas délirant vis-à-vis de son secteur. Donc on peut imaginer qu'on atteindrait, c'est très simple, si vous avez un euro de bénéfice par action et un PER à 15, une action qui aurait plus de 15 euros. Donc la question, c'est si ce scénario se réalise, on sera probablement à 3 ou 4 bagueurs. Dans des années proches, ça serait 2023, 2024. Alors pour y arriver, l'axe de développement de l'entreprise, c'est le développement des marques qu'elle a au portefeuille. Donc Maj et Sandro sont internationalisés et très bien implantés notamment en Asie. Claudie Perleau est implanté en Europe et vient d'ouvrir des magasins en Chine. Et puis deux furs ça qui était surtout une entreprise française et elle est en train de s'implenter en Europe. Ils ouvrent des magasins en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, etc. Donc voilà, une progression de l'internationalisation, en tout cas dans les objectifs. Et puis une mise au gros sur la digitalisation. Ils sont obligés, notamment avec le COVID. Donc l'objectif, c'est plus de 25% des ventes digitales. Alors les axes de développement, ils mettent le paquet sur la Chine. Je vous rappelle que l'actionnaire majoritaire de l'entreprise est une entreprise chinoise avec 50% du CAPEX qui va se faire en Chine. Ils attendent 50% de la croissance qui viendra de là. C'est un marché en forte croissance. Vous voyez que si on regarde depuis 2014, les ventes ont progressé sur ce marché-là de plus de 53% par an. Bien sûr, si on ne compte pas 2020. Si on regarde les chiffres 2021 du premier semestre qui sont déjà intéressants, vous avez déjà des ventes qui sont super à 22% versus 2019. Donc pas d'effet de base de la pandémie. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la croissance préalablement. C'est plus qu'un rebond. C'est repris à la croissance. Et puis, vous avez une fermeture de points de vente en France notamment et par contre, une augmentation des points de vente physiques en Chine. Voilà, les résultats US aussi sont super à ceux de prendre ennemis. Donc vraiment, un marché orienté sur l'Asie. Donc c'est un petit peu leur positionnement. Moi, si j'analyse très très gaussièrement l'entreprise, ce qu'on voit, c'est que c'est une entreprise de prêt-à-porter classique qui joue sur le côté un petit peu luxe ou French credibility. Ce sont des marques qui sont bien vendues en France et qui s'adressent surtout et en tout cas, leur vache à l'est sera le marché chinois s'ils adhèrent au concept pour s'habiller genre français avec le style parisien ou je ne sais quoi avec un prix beaucoup plus accessible que les grandes marques. Bien sûr, ça n'atteindra jamais la profilabilité des entreprises à proprement du luxe mais en tout cas, c'est leur positionnement marketing. Est-ce que ça marchera ? C'est ce qui reste à voir. Alors juste une menace, il y a actuellement un dépôt de plainte qui a eu lieu pour crime contre l'humanité concernant SMCP et aussi d'autres entreprises, je vous laisse relire. Mais globalement, il y a aussi Uniqlo et puis les Arras aussi qui sont dans cette plainte concernant l'exploitation des Ouïghours, la minorité Ouïghour dans le ramassage de coutons et la production de vêtements en Chine. Donc affaire à suivre parce que ça, ça pourrait être un élément négatif sur cette entreprise. Alors juste une note maintenant d'analyse technique. Donc en chandelier jamponné, en représentation hebdomadaire. On voit que le titre a très très fortement chuté depuis son IPO avec un seuil atteint au courant de l'année 2020 avec un prix autour de 3,53€ et qui est en train de se reprendre, alors doucement, mais de se reprendre. Est-ce que c'est une configuration du Phoenix ? C'est toute la question. Ça reste encore invalidé, mais on voit qu'elle est à morce en tout cas qu'elle essaye d'avancer un retournement. Alors maintenant, on va essayer de conclure. Donc comme vous savez, avant de conclure, une petite checklist sur les éléments clés de l'entreprise. Donc voilà, est-ce que je comprends le business model qu'on sous mode ou oui ? Est-ce que le business sera toujours dans 20 ans ? Ça, je n'en suis pas sûr. C'est tout l'enjeu de cette entreprise. C'est de survivre ne serait-ce que dans les 20 mois à venir. Ça serait déjà pas mal. Moi, à toute personne, je suis consommateur des produits. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je les apprécie. C'est pas sûr. Je pense que voilà. C'est un des conseils de Peter Lynch. Si vous achetez les produits, vous penchez sur les entreprises qui les vendent. Peu importe. Voilà. Un autre conseil de Peter Lynch, c'est est-ce que je me suis penché plus sur cette entreprise que sur la chaîne mon prochain frigo ? Ben oui, suite à Stopo, j'ai un peu plus penché sur les comptes de cette entreprise et sa stratégie. Est-ce que c'est un marché qui peut se faire disrupter ? Moi, je dirais oui. Enfin, c'est pas... Il n'y a aucun... Oui, il y a plein d'entreprises, ne serait-ce qu'en France. On voit le positionnement. Peut-être que vous l'avez expérimenté, vous à titre personnel, d'entreprises qui n'ont pas de magasin physique et qui marchent très très fort, comme Cézanne. Si vous avez des copines, des femmes, en général, ça marche plutôt pas mal et c'est à peu près le même marché marketing, je pense. Et puis, c'est des magasins qui vendent tout en digital. Donc, est-ce que ce type de business n'est pas en train de disrupter les entreprises de prêt-à-porter comme SMCP le possèdent ? Ben, ça reste... Enfin, je pense que ça vaut le coup de se poser la question. Est-ce que l'entreprise en mode ? Donc, non, il n'y a aucun mode. La croissance, c'est une entreprise qui est sur le papier avec une croissance des ventes, mais c'est différent des bénéfices. Puis, ça reste à confirmer. Il faudra voir les résultats de l'année 2021 et puis 2022. Par contre, c'est peut-être l'intérêt, c'est l'intérêt spéculatif du titre. Est-ce que c'est un potentiel debaillard ? Ben, je dirais assez facilement parce que si on a une normalisation de ces chiffres, une reprise de la croissance, on peut vite multiplier la valeur de l'action rapidement. En moi, à titre personnel, je vous montre juste ma position. J'ai une petite position avec un prix de revient à 3,89 euros que j'avais pris au pire moment de la crise quand c'était très très bas. Actuellement, j'ai une plus-value de 45%. Voilà, c'est une petite partie de mon portefeuille tout petite que j'ai prise essentiellement pour avoir une ligne de turnaround et pour avoir une petite poche spéculative dans mon portefeuille. Vous voyez juste sur la courbe de droite que c'est un titre sur la dernière année extrêmement volatile. Le bêta est très élevé avec un max à plus de 8 euros. J'avais plus que doublé ma mise initiale et vous voyez que le titre varie beaucoup ce qui aussi augmente peut-être les opportunités d'achat. Si j'essaie de conclure, ce qui va pour l'entreprise, le positionnement, je vous laisserai juste de voir si vous adhérez ou pas au concept marketing mais pourquoi pas en tout cas le positionnement du prêt-à-porter avec un esprit français plus accessible mais un peu plus cher que le tapporté classique essentiellement aux jeunes générations chinoises. Pourquoi pas ? Menace de faillite, je ne pense pas. On a vu, il y a un PGE qui devrait couvrir la liquidité pour les mois à venir donc elle ne devrait pas faire faillite dans les quelques mois à venir en mon humble, très humble avis. c'est un turnaround donc il est facile de multiplier sa mise c'est tout l'intérêt spéculatif de ce genre de titre et du concept des turnaround vous avez une exposition qui est forte à la Chine c'est un titre très volatile donc probablement plus de points d'entrée et puis la baisse actuelle c'est surtout sur un facteur extra sec c'est la pandémie qui a plombé les résultats sans forcément pour autant la mettre en menace on peut imaginer qu'une fois ce facteur extrinsèque levé elle va retrouver sa petite vie d'avant et donc peut-être renormaliser sa valorisation qui est actuellement faible ce qui va contre c'est qu'il n'y a pas de mode c'est une entreprise peu profitable même en dehors de l'année 2020 et puis il y a une menace de scandale avec le risque ouïghour dont je vous ai rapidement parlé comme toutes les entreprises cotées maintenant les critères RSE c'est très important ils veulent qu'il y ait plus de dauphins dans les océans etc après en pratique il ne faudrait pas qu'on se rende compte qu'il fasse fouetter des petits ouïghours pour ramasser du coton bio pour nos t-shirts à 70 euros ça serait ça serait un bad buzz marketing à mon avis bref donc ça ça reste une menace pour simplifier je vous laisse faire votre propre avis mais globalement comme toujours ce n'est pas une nouveauté mais grosso modo plus l'espérance de gains est élevée on peut facilement imaginer multiplier ses gains rapidement en quelques mois quelques années s'il y a une normalisation de l'entreprise bien évidemment ça va de pair avec une augmentation du risque on ne va pas inventer l'autéan juste je terminerai cette présentation avec avec ce que disait c'est Peter Lynch de ce type d'entreprise les turn-around donc on peut gagner beaucoup d'argent si une société en difficulté se redresse il faut qu'elle se redresse mais si elle se redresse on peut multiplier son investissement et il est intéressant d'investir dans ce type d'entreprise donc les turn-around car ce sont des ce sont les entreprises les moins liées au marché donc si on veut avoir une petite poche un petit peu contra-cyclique éventuellement pourquoi pas voilà je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte en commentaire parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis merci à vous et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501